Le corps mystique de l'antéchrist. Il est inspiré non par l'esprit du Christ, mais par l'esprit du serpent. C'est le nouvel élu, le corps mystique de l'antéchrist, Mgr Fulton Sheen. René Bergeron, conférencier de l'école sociale populaire à Montréal en 1940. Conscience ou défi ? Qu'est-ce qui est le plus dangereux au juste ? Écrire et publier des faits nouveaux que personne n'ose identifier clairement, que personne n'ose nommer tout haut, interdit par de hauts dirigeants, ou bien faire surgir de l'oubli des écrits qui avaient été enterrés par un certain pouvoir et les rendre ainsi accessibles à tous, alors que de hauts personnages de ce même pouvoir dans l'ombre, ainsi que leurs héritiers, les avaient pourtant désirés disparus à tout jamais ? En sortant de la poussière le corps mystique de l'antéchrist, j'ai, par conséquent, choisi la deuxième option, non pas par goût du risque ou du défi, mais bien plutôt par conscience, et dans le but de perpétuer une mémoire historique pour éviter que celle-ci ne meure. En outre, je trouvais indécent de laisser mourir une œuvre majeure pour laquelle un homme, à un moment donné de son existence, avait consacré une partie de sa sueur et avait délibérément mis sa vie en danger pour faire éclater, chez ses contemporains, une réalité qui était interdite. Car c'est bien cela qu'a fait René Bergeron dans les années 1940, lui qui est mort d'une manière presque totalement anonyme en 1971, effacé, mais conscient jusqu'au bout de ce qui menaçait le bien-être de ses contemporains et des générations futures. Malgré, mais surtout envers et contre l'orientation d'une grande partie de l'humanité entre les années 1935 et 1945, et ne craignant aucunement pour sa vie, celui-ci a osé l'impensable, l'insoupçonnable, c'est-à-dire faire de longues et laborieuses recherches, compiler et écrire, et enfin, faire publier en un volume un contenu qui, aujourd'hui, se révèle être les sources, les origines dans le temps de ce qui est convenu d'appeler la conspiration de l'âge du Verseau. Si René Bergeron avait vécu, à son époque en 1940, en Allemagne, en Italie, ou au Japon, il aurait été froidement éliminé, anonymement, et son œuvre majeure, le corps mystique de l'Antéchrist, détruite à tout jamais. Si par contre, il avait vécu à notre époque, mais en Chine, en Amérique centrale, ou du Sud, sous une dictature, ou ailleurs, dans un contexte semblable, là aussi, les autorités l'auraient fait disparaître, et son œuvre ne nous serait probablement jamais parvenue. Au Canada, au Québec, il ne fut pas éliminé, mais plutôt passée sous silence, et son œuvre, réduite maintenant aux chiffres approximatifs d'une douzaine d'exemplaires aux papiers jaunis, fut maintenue sous la poussière de quelques rayons de bibliothèques, rarement consultés. Ses pratiques assez répandues pour des œuvres dérangeantes s'appellent, se nomment ici, « démocratie ». En fouillant comme il l'a fait, et sans subvention aucune, les dessous du communisme, sa manière de penser et d'être, la franc-maçonnerie, ses significations cachées, et le nazisme, ou néo-paganisme, base idéologique actuelle de la conspiration de l'âge du Verseau, René Bergeron nous a ainsi livré une somme inestimable de données historiques qui représentent une véritable pierre d'achoppement, pour en arriver à bien comprendre toute la perversité de ce que sera le gouvernement et la vie sociale sous le règne dictatorial de l'antéchrist. « Qui veut savoir, saura. Mais qui veut ignorer, nira toutes les évidences qui lui sont apportées, fussent-elles des preuves indubitables. » Serge Monast, Montréal, le 7 mai 1993. L'avenir appartiendra à ceux qui accepteront d'ouvrir les yeux. Introduction. Qui est Serge Monast ? Serge Monast est directeur exécutif de la Presse Libre Nord-Américaine, agence de presse internationale spécialisée dans le journalisme d'enquête et de la maison d'édition portant le même nom. Dans le passé, il fut directeur de revues, éditorialiste et reporter syndical. Dans ce dernier cas, il fut responsable, dans les années 70, des affaires du syndicalisme au Québec pour le compte de la revue Point de Mire. Il fut un des chercheurs en sociologie familiale qui permit la rédaction et la publication, en 1974 et 1975, par l'éditeur officiel du Québec du volume « La famille, mythes et réalités au Québec ». Par la suite, vers 1974-75, dans les cantons de l'Est, il fonda et dirigea la maison d'édition, les Éditions de l'Aube. Il fut aussi professeur au secondaire de sciences pures, physique et chimie, pour la commission des écoles catholiques de Montréal, entre autres, et professeur en service social pour le compte de l'Université de Sherbrooke, en 1980. Serge Monast est lauréat de 49 prix littéraires internationaux, dont trois médailles d'or, une palme d'or, et le grade de chevalier, sans compter aussi le prix France-Canada et Guillaume Apollinaire, pour des œuvres en poésie, essais et romans. Il a publié au moins 16 volumes à date, a donné une série de conférences dans plusieurs collèges et à l'Université Bishop de Lennoxville, entre 1975 et 78. Serge Monast est membre du Comité canadien pour la protection des droits des journalistes. Prologue. Le plan infernal. Pour bien comprendre l'horrible fin des doctrines subversives, cessons momentanément de fouiller les manuels d'économie politique et de sociologie, dont une lecture trop exclusive nous empêcherait de voir autre chose. Déchirons le voile qui cache l'arrière scène où se joue le véritable drame et nous constaterons sans peine que c'est à un drame mystique que nous assistons. L'acteur principal de la coulisse, celui qui souffle, inspire, dirige et soutient le tas de marionnettes dont il sera question dans la suite, c'est le démon. On ne dira toujours pas que c'est la nature qui incite des hommes à chercher le malheur de leurs semblables et la ruine de leur patrie ? Ce n'est pas non plus par eux-mêmes que des hommes, créés pour la vérité, se sont donnés pour mission d'arracher aux âmes humaines les notions les plus élémentaires de la logique et du bon sens. Comment peuvent-ils se repaître des erreurs les plus grossières et trouver du contentement à combattre ce qu'ils avouent être des vérités s'ils sont libres et normaux ? Est-ce dans leurs aspirations normales qu'ils ont trouvé le principe de toutes les aberrations morales et intellectuelles ? Chercherons-nous encore d'où viennent ces mystères si savamment étudiés et si atrocement appliqués de faire le mal et d'en maintenir les effets ? Nier que ce soit là les résultats d'une cause essentiellement malfaisante, c'est déjà avouer une complicité inquiétante. C'est précisément par cet artifice accoutumé que le démon, pour atteindre son but, veut faire croire aux naïfs qu'il n'est pour rien dans les œuvres de mort. Le silence et la nuit sont au service de l'esprit des ténèbres. Même quand il est monté sur son trône de boue, de sang, de fumée et de deuil, il exige encore le tribut de l'aveuglement. Il préfère n'être pas découvert et son grand triomphe est de faire tout le mal qu'il peut sans être reconnu. Il ne demande pas mieux qu'une explication du communisme, de la franc-maçonnerie et du nazisme par une suggestion diabolique soit considérée comme une croyance naïve. Il se félicite d'avoir assis dans l'inaction un tas d'honnêtes gens qui croient justifier leur indifférence avec des balbutiements comme ceci. Tout va bien. Le mal n'est pas si répandu. Le danger est encore loin. Les chrétiens sont nombreux. Notre monde est bien disposé. Il ne sera jamais gâté par les idées, etc. L'Espagne aussi a cru les mêmes choses et c'est à cause de l'aveuglement de ceux qui devaient voir pour diriger qu'elle a passé 31 mois sous la dent vorace de l'ours infernale. Avons-nous le droit d'oublier que le démon est dans un état total et immuable de mal ? Il s'y est précipité en se détournant du souverain bien dont il était la plus belle image et lorsqu'il pense que des êtres moins parfaits que lui sont invités à occuper le trône de gloire qui l'a abdiqué, on comprend qu'il soit emporté par une rage sans cesse grandissante contre les humains. Il éprouve une joie sauvage à les détourner de leur faim comme il s'est lui-même détourné de la sienne. Il voudrait que son éternel désespoir fût au moins le partage de ses inférieurs par nature. Il va sans dire que cette criminelle jalousie est ininterrompue, immortelle, comme l'oppression qu'il écrase. Et comme son état de haine et de rébellion lui vient de son insoumission et de l'abus criminel de sa liberté, il est logique qu'il veuille voir les hommes s'engager dans les mêmes voies de malheur. Aussi suggère-t-il aux humains de se préférer à leur supérieur et de chercher en eux-mêmes leur propre autorité et leur complaisance. Lorsqu'il leur aura inspiré l'admiration des ordonnés et de leur propre excellence, il obtiendra vite qu'ils rejettent la soumission qu'ils doivent à Dieu et qu'ils se constituent eux-mêmes leur propre fin. En d'autres termes, il leur fera commettre son péché d'orgueil. C'est bien ce qu'il a obtenu en particulier de ce haut maçon qui s'écriait « L'esprit Tati nous anime est un Dieu éternel. Il n'y a qu'un Dieu et c'est pourquoi nous sommes Dieu. L'homme est de la race de Dieu. L'esprit de l'homme est l'esprit de Dieu et l'esprit est indivisible. Nous, hommes, nous formons un tout avec le grand être. Tout aboutit à cette révélation. Nous sommes Dieu. Celui qui se sent être Dieu vit dans une vie qui ne connaît pas la mort. » Il est tout naturel que celui qui ne cherche que le mal cherche le plus grand mal, n'est-ce pas ? Ne pouvant attaquer Dieu directement, le démon détourne de lui les adorations et les hommages des hommes, ses créatures de prédilection. De nos jours, il procède à la perte du monde par un système étudié et coordonné qui précipite les peuples dans le matérialisme putride et qui déchaîne la révolution religieuse. N'est-ce pas un bon moyen pour aboutir à la damnation massive ? De même que la passion du Christ, son ennemi, fut sa plus formidable attaque, il provoque la passion de l'Église, corps mystique du Christ. Rien n'excite sa fureur comme de constater que des animaux raisonnables vivent la vie surnaturelle et incorruptible dans leur chair corruptible. C'est donc chez eux qu'il sent le besoin de semer l'ivraie de l'erreur et des passions. Ce sont eux surtout qu'ils réclament pour les cribler comme le froment comme il est mentionné dans Luc chapitre 22 verset 31 et autant que possible en faire les fils de la désobéissance et de l'apostasie. Toutes les persécutions contre les chrétiens de tous les siècles ont eu cette malice pour cause. Poursuivant son ambition primitive, le démon veut l'adoration que lui ont accordé les païens et que le christianisme lui a partiellement enlevé. Il voudrait pouvoir redire au Christ en lui montrant la terre. Tout ceci m'appartient. Que n'a-t-il pas fait pour en arriver là ? Malgré la certitude qu'il a de sa défaite finale pour au moins retarder l'œuvre de celui qui l'a fait se retirer, il a suscité Néron, Julien l'aposta, Mahomet, Luther, Henri VIII, Voltaire, Robespierre. Il a inventé le schisme, le modernisme, la franc-maçonnerie, le socialisme, l'anarchisme et mille autres instruments de division religieuse moyens d'asseoir sa domination menacée. Mais son chef-d'œuvre est sans contredit le communisme. Il l'a préparé de longue main et avec une habileté géniale. Il a fait battre le chemin de l'apostasie universelle qu'il a eu à temps avec la franc-maçonnerie dont il est l'unique inspirateur. Noyauter les gouvernements et les nations au moyen des loges fut l'objet de ses particulières attentions. Les chefs de peuple ont bien voulu l'aider, quelques-uns par malice, d'autres par lâcheté, la plupart par entraînement à un athéisme politique de plus en plus avéré. Lucifer a si bien travaillé que le monde cherche comme une curiosité les gouvernements qui se croient responsables devant Dieu. Quels sont, aujourd'hui, les gouvernements qui reconnaissent leurs divers devoirs d'hommage national, de prière nationale pour que Dieu les guide, de supplication nationale pour le pardon des fautes de la nation et de résolution nationale d'agir toujours en harmonie avec les lois fondamentales suprêmes de Dieu et de la nature ? La question est posée par l'archevêque de Cincinnati, Mgr MacNicolas, et c'est lui-même qui y répond. Pour la plupart, écrit-il, les gouvernements dédaignent toutes les règles de morale fixe et immuables fondées sur la loi naturelle et sur la loi divine. Ils ne tolèrent ou n'encouragent la religion que dans la mesure où ils la considèrent comme une bonne force de police pour contenir les gens. Les gouvernements encouragent les forces libérales et radicales qui ne sont que trop empressées à tirer avantage de la liberté et des concessions. Il est tragique de voir les gouvernements accorder leur faveur à l'erreur et au mal et mettre des limites à la vérité et au bien. Les gouvernements qui ne tiennent pas compte de Dieu ont, pour tout leur dessein et le but pratique, une mentalité communiste. En ce sens, on peut dire que l'esprit national de nombre de gouvernements du monde aujourd'hui est communiste. Le savant archevêque n'ignore pas que 65% des sénateurs de son pays sont francs-maçons et que tous les présidents le furent excepté un, Adams. C'est peut-être avec cette arrière-pensée que dans le même document, Mentalité communiste, il écrit cette phrase qui fait un bruit de cravache. Si l'homme vend son âme, vend ses facultés d'intelligence et de volonté, vend sa liberté et la liberté de sa famille et rejette les injonctions divines, il peut assumer un rôle d'importance dans l'état païen moderne. Si nous lisons l'encyclique Quadragésimo Hanno, nous constatons que le pape n'est pas moins dur lorsqu'il trace le portrait du gouvernant moderne. Lui qui devait gouverner de haut, dit-il, comme un souverain et suprême arbitre en toute impartialité et pour le seul triomphe du bien commun et de la justice, il est tombé au rang d'esclaves et devenu le docile serviteur de ses passions et de toutes les ambitions de ses intérêts. A l'ouverture de la semaine sociale de Sherbrooke, le 25 septembre 1938, Mgr Déranlot fit un bref commentaire de l'encyclique Divini Redemptoris, dans lequel, à son tour, et en des termes vigoureux, il accuse les dirigeants de pousser les peuples à l'abîme. En écoutant les discours et les programmes politiques, dit-il, en examinant les règlements municipaux, en étudiant les lois des gouvernements, les publications des grandes firmes économiques, nous sommes bien forcés d'avouer que ces hommes, qui ont mission de penser et d'éclairer le peuple, n'ont pas lu ou n'ont pas compris ou n'ont pas voulu accepter les conseils et les ordres du pape. C'est par en haut que la société paganise le peuple. Quels tristes échos ont répondu à cette vivifiante doctrine depuis XI ? L'orage s'est changé en tempête. Les intérêts égoïstes des riches, la paresse des bourgeois, les préjugés des ignorants qui cherchent à se donner des airs de bonne foi, la crainte des peureux, les violences des lâches, la malveillance des races asiées, l'impatience des pauvres ont formé un faisceau d'hostilité redoutable. Comment nos chefs spirituels pourraient-ils parler moins sévèrement quand tout travail a démontré que les forces spirituelles ont été scientifiquement écartées des chantiers administratifs ? On peut bien n'en pas tenir compte et feindre de ne pas s'apercevoir de leurs défauts, mais jamais on n'arrivera à abroger les lois de l'équilibre. L'histoire a prouvé que rien n'a été bâti haut et solide qui ne s'appuya sur ce fondement. Pendant qu'on discute de liberté moderne, de liberté de parole, de droit de l'homme, de civilisation nouvelle, d'enseignement laïque ou neutre, de philanthropie, de morale civique, d'égalité, de libéralisme, d'humanitarisme, on oublie que Satan applaudit à tant de succès. Fini pour lui le temps de la domination sur les esprits isolés. Il a contaminé l'esprit de la société qui, maintenant, pense, parle, juge et agit comme lui. Lentement, il a détourné les peuples de la pratique religieuse. Il les a poussés vers les biens terrestres, surtout vers les plaisirs les plus violents. Il sait bien que la corruption éloigne de Dieu et détache de sa loi. Pour empêcher que le remords touche ses victimes, il les lui enlève. Il tranquillise peu à peu les consciences tout en ayant soin de leur apaiser une religion vague, facile et peu exigeante. Autrement, elle pourrait trop facilement s'apercevoir du chemin parcouru et de la nécessité de le rebrousser. Il faut le sens de la moralité, du devoir et des responsabilités afin que tous les biens du monde soient le profit des plus rusés, ses meilleurs amis. C'est avec eux qu'il fait des banquets plantureux pendant que les autres crèvent de faim ou mangent du pain noir. Comme dessert, il soulève les crèves fins contre les repus. Il trompe les ignorants et les simples en déployant devant eux des titres pompeux comme ceux de peuple souverain, dictature du prolétariat, règne de l'humanitarisme, en d'autres mots, il donne à l'esclave le besoin cruel de se sentir maître à son tour. Toujours l'orgueil est son arme et la révolte son drapeau. Celui qui fit au ciel la première révolution continue à fomenter des soulèvements sur la terre mais toujours dans le sens de sa haine contre Dieu. Avez-vous déjà vu des bouleversements sociaux qui n'aient pas tourné en persécution religieuse ? Pourquoi ? Simplement parce que le social est un prétexte pour atteindre une fin absolument autre. Pendant que la société s'égorge, l'enfer enfourne, les églises croulent, le sang des apôtres se répand et Dieu s'éloigne. Essentiellement homicide, il veut résolument le plus sûr moyen de tuer. Il exploite l'argument suprême, celui qu'il a perdu et qui a donné la mort à Adam, je veux dire une promesse de vie plus intense pour les tueurs. C'est animé de cette passion de vivre que des milliers d'assassins mettent la terre et le ciel en mouvement par la poussée des explosifs. Il lance dans les airs des voitures meurtrières et incendiaires qui ressemblent à des miracles. Et au milieu des éclairs et de la foudre provoqués par la science, tout l'horizon retentit de formidables détonations. Les laboratoires infernaux ne fournissent pas à la demande des engins de mort. Et quand le labourage est fini, Satan applaudit de ses mains sanglantes et caché derrière des noms qui sont des mensonges, il dicte aux sans-âmes et aux sans-cœurs les lois de son gouvernement. Article 1er L'éducation laïque est athée. C'est la loi la plus impérative. Article 2 Le mariage civil et le divorce. La famille morte, c'est l'agonie de la société chrétienne. Article 3 La restriction criminelle de la natalité. C'est la mesure de la moralité populaire. Article 4 La suppression de la responsabilité personnelle. Nous aurons alors les sociétés anonymes dont on se plaît à dire qu'elles n'ont pas d'âme. Article 5 L'extinction de la foi vive des peuples par un étalage habile de tous les sophismes. Article 6 La fabrication de toute pièce d'un Dieu-État omnipotent qu'il faut tout de même entourer d'une autorité factice jusqu'au moment où le diable soulèvera de nouveau les masses du peuple contre cette autorité. Article 7 L'immoralité sous toutes ses formes et à tous les degrés. Un gros mal de cœur a des chances de porter à la tête. Après avoir miné chez les chefs de sa milice les bases de la vérité de la justice et de la morale il aura tout vicié ce qu'ils auront touché et il tournera contre eux la pourriture dont ils seront responsables. C'est alors que le monde aura en guise de réaction le socialisme le communisme l'anarchisme le nazisme ces doctrines le démon les annoncera comme des messages de rédemption et les foules hospitalières mais gâtées par les soins d'une même corruption ne s'apercevront pas que ces nouveaux ismes ne sont que la monstrueuse excroissance des machinations infernales. Au contraire elles seront ravies d'y trouver l'approbation et la glorification des sept péchés capitaux qu'elles n'ont pu jusque là aimer qu'en secret. Y a-t-il une autre explication de l'enthousiasme avec lequel des êtres créés pour la vérité poussent la folie jusqu'à vouloir détruire l'ombre même de la vérité ? Le règne honteux du crime et du mensonge érigés en système et doctrine où aurait-il donc sa source sinon en enfer ? Vision infernale Il y a près d'un siècle un ange déchu la menait traça un lugubre tableau scriptural où il nous fait voir sept démons représentant les sept péchés capitaux en train de discuter un plan de perdition universelle. Cette page a été quelque peu paraphrasée dans les paillettes d'or de 1891 recueil qui porte l'approbation de Mgr Vigne archevêque d'Avignon d'alors. Nous ne croyons pas qu'il soit superflu de la rééditer à cette heure où ce qui alors n'était qu'une vision est de nos jours une triste réalité qui sera prouvée au cours de cet ouvrage. Loin de nous l'intention de présenter comme une vérité de tout repos ce qui n'est qu'une allégorie mais les sceptiques comme les simples avoueront que cette projection est bien un reflet de l'enfer dont personne n'a encore sérieusement douté fut-il Voltaire. La voici. C'était dans une nuit sombre. Un ciel sans astre pesait sur la terre comme un couvercle de marbre noir sur un tombeau et rien ne troublait le silence de cette nuit si ce n'est un bruit étrange comme d'un léger battement d'ailes que de fois à autre on entendait au-dessus des campagnes et des cités. Et alors les ténèbres s'épaississaient et chacun sentait son arme se serrer et le frisson courir dans ses veines. Et dans une salle tendue de noir et éclairée d'une lampe rougeâtre cet homme dégoûtant et terrible était assis sur sept sièges de fer. Ils avaient écrit sur le front les péchés mortels. Chaque front portait d'abord un des sept péchés mortels et aussi les sept péchés mortels réunis. L'œil humain ne pouvait distinguer si c'était des démons ou des hommes possédés du démon. Et au milieu de la salle s'élevait un trône composé d'ossements humains et au pied du trône en guise d'escabeau était un crucifix renversé et devant le trône une table d'ébène et sur la table un vase plein de sang rouge et écumeux et un crâne humain. Et les sept hommes paraissaient pensifs et tristes et du fond de son orbite creux leur œil de temps en temps laissait échapper des étincelles d'un feu livide. Et l'un d'eux s'étant levé s'approcha du trône en chancelant et mit le pied sur le crucifix. En ce moment ses membres tremblèrent et il sembla près de défaillir. Les autres le regardaient immobile et ils ne firent pas le moindre mouvement mais je ne sais quoi passa sur leur front et un sourire qui n'est pas de l'homme contracta leurs lèvres. Et celui qui avait semblé près de défaillir étendit la main saisit le vase plein de sang en versa dans le crâne et but. Cette boisson parut le fortifier et dressant la tête ce cri partit de sa poitrine comme un sourd ralement. Maudit soit le Christ qui nous a enlevé la liberté de la chair et la liberté du péché. Et les six autres hommes se levèrent tous ensemble et tous ensemble poussèrent le même cri. Oui maudit soit le Christ qui nous a enlevé la liberté de la chair et la liberté du péché. Après quoi s'étant rassis sur un siège de fer le premier dit « Mes frères que ferons-nous pour recouvrer notre liberté et pour détruire le règne du Christ ? Là où il règne nous ne pouvons régner et notre cause est la même parce qu'un péché est l'allié de tous les péchés que chacun propose ce qui lui semblera bon. Voici pour moi le conseil que je vous donne. Avant que le Christ vînt qui est-ce qui nous gênait dans nos convoitises et nos luxures ? Sa religion nous ravit la liberté. Reconquérons la liberté et abolissons la religion du Christ. Et un second s'avança vers le trône, prit le crâne humain, y versa du sang, le but et dit ensuite « Pour abolir la religion du Christ, il faut enlever aux hommes la vraie science parce que la vraie science conduit d'elle-même à la doctrine du Christ. Vantons donc le prix des sciences, recommandons la diffusion des lumières, multiplions les méthodes d'enseignement mais confions les écoles aux maîtres de l'iniquité. C'est ainsi que nous pourrons abolir la vraie science. » Et tous répondirent « Il est vrai, abolissons la vraie science. » Et ayant fait ce qu'avaient fait les deux premiers, un troisième dit « Lorsque nous aurons aboli la religion du Christ et corrompu les sources de la vraie science, nous aurons fait beaucoup, mais il nous restera quelque chose encore à faire. Il faut répandre chez chaque peuple les vices et les désordres de tous les peuples. Pour cela, il faut propager au milieu de chaque peuple le vices de tous les peuples. Nous ferons ainsi du monde entier un seul pays, du genre humain un seul cloaque, de tous les peuples un seul peuple. » Et tous répondirent « Il est vrai, faisons du monde entier un seul pays, du genre humain un seul cloaque, de tous les peuples un seul peuple, et ayant bu le sang un sixième cuit. » Je reconnais l'utilité de vos propositions, mais pour arracher la probité du cœur des hommes, il faut les enivrer de volupté. « Multiplions les jouissances du corps, accordons aux artisans les plaisirs sensuels, le nom et les couronnes de la vertu, pervertissons le jugement et par là nous pervertirons le cœur de l'homme. » Et tous répondirent « Il est vrai, pervertissons par la volupté le jugement et le cœur de l'homme. » Alors le septième ayant, comme les autres, vu dans le crâne humain, parla de la sorte les pieds sur le crucifix. « Plus de Christ, mort à l'infâme et guerre éternelle entre lui et nous, mais comment détacher de lui les peuples pendant qu'il y aura des temples, des hôtels et des prêtres du Christ, vain espoir. Écoutez-moi, abattons les temples, dissipons le patrimoine de l'hôtel et persécutons les prêtres. Et il n'y aura plus personne qui soutienne les droits du Christ et rien qui le rappelle au souvenir des peuples. Et le peuple sera un troupeau sans pasteur, il suivra notre voie et nous régnerons sur les temples abattus et sur les peuples dépravés. » Et tous répondirent « Il est vrai, abattons les temples, dissipons le patrimoine des hôtels et persécutons les prêtres. » Et tout à coup, la lampe qui éclairait la salle s'éteignit et les sept démons se séparèrent dans les ténèbres. Essayons maintenant de voir encore plus clair dans le plan de campagne que bat férocement le démon. Une petite incursion de reconnaissance sur les différents fronts où se poursuit la lutte nous dira peut-être que nous connaissions mal les positions de l'ennemi. Qu'alors seul un changement de tactique pourra nous accorder la victoire. Pour que les portes de l'enfer ne prévalent pas contre le corps mystique de Jésus-Christ, il faut au moins que les membres sachent que le royaume des cieux souffre violemment et que la clé du succès n'est pas la complète méconnaissance des forces adverses. Commençons, si vous le voulez bien, par l'examen du front le plus populaire, celui du communisme.